bonjour bonjour mes scrapinettes aujourd'hui comme promis nous allons voir comment faire une colorisation au feutre à alcool avec un embossage à chaud pour faire ce petit effet paillettes voilà allez et en bonus je vous montre comment faire une petite carte très vite fait avec cette astuce allez venez on y va alors pour la colorisation au feutre à alcool déjà il faut prendre un papier blanc de préférence assez épais quand même je vous conseille du 180 ou 200 g assez lisse voilà pour commencer nous allons placer donc le papier dans la machine à tampons ou alors sur votre sur votre plan de travail tamponné avec un bloc acrylique ça va aussi alors pour placer sur la machine à tampons l'avantage c'est que je peux choisir où je veux qu'il soit placé donc là pour le coup on va dire je vais le mettre là je le place à peu près droit je referme à planche j'appuie là il est collé au bon endroit alors je viens y appliquer mon encre on voit plus trop mais c'est la memento noir donc bien mon pad voilà je pense que là il ya de l'encre bien partout et je tamponne je regarde si ça me convient c'est parfait et nous allons pouvoir passer à la colorisation alors pour pas que ça parte dans tous les sens en général je choisis maximum trois couleurs trois couleurs pour pouvoir réaliser un beau dégradé sinon c'est c'est un peu trop et ça part dans tous les sens et ça ne veut plus rien dire alors je vais peut-être juste un petit peu zoomer plus voilà donc là j'ai zoomé à fond pour que vous puissiez voir correctement la manoeuvre donc moi je préfère toujours prendre une petite chute du même papier que je vais coloriser ainsi j'essaye en direct en fait mes couleurs parce que quand vous savez voilà voyez la couleur la couleur la suivant le papier ça peut donner tout autre chose alors celle ci j'aime beaucoup de côté celle ci j'aime beaucoup je mets de côté alors après celle ci sûrement plus clair voilà celle ci ça peut faire une deuxième teinte clair et celle ci c'est peut-être entre les deux je vais essayer oui tout à fait mais ça vire un petit peu vers le vert quand même que je pense que voyez je les pose comme c'est en beaucoup gros zoom voilà je faire comme ça voilà je les pose en fonction de mes choix resté là dessus mais dans cet ordre là le plus foncé celui ci c'est le plus clair voilà c'est important de déterminer l'ordre parce que ça a une importance dans notre colorisation si je les mélange déjà voilà donc je reviens à mon dessin je garde toujours les feutres dans l'ordre et je garde mes petits ici alors je commence toujours par la plus claire des couleurs et je viens pas tout coloriser mais alors là en l'occurrence l'intérieur du papillon et donc sur notre deuxième teinte donc là je viens vous voyez légèrement venir dans les traits que j'ai déjà fait je recoloris pas tout voilà donc vous voyez que ça commence déjà à bien se dessiner et là on prend la plus claire de notre couleur donc le premier et on vient en fait mélanger tout ça voilà comment réaliser un beau dégradé subtil au feutre alors après maintenant je vais vous montrer ma petite touche que j'adore parce que vous savez que j'adore les paillettes les feutres donc je vais venir sécher au hit gun pour être sûr que les feutres soient secs je viens prendre une feuille lambda à 4 que j'ai plié en deux pour avoir cette rainure ici au milieu et je pose mon pas mon papier alors je prends mon pas de lire de versa fine ou autre bon ben là en l'occurrence c'est celle de de chez action pour pas les cités et je prends à côté voilà ma poudre à embosser transparentes à paillettes voilà donc je prends également un petit un petit stylo comme ça que j'avais trouvé stylo pinceau que j'avais trouvé chez action mais vous pouvez prendre aussi tout à fait un un pinceau puisque bon ben voyez moi la mine voilà bout d'un moment la mine est foutue et est sec surtout donc je l'utilise comme pinceau pour alors sur le champ vous voyez je roule je roule je roule donc ce ce pâte si c'est vraiment un pâte que j'utilise vraiment spécial pour les paillettes puisque vous voyez pour le coup voilà il ya des paillettes qui se déposent dessus donc c'est pour ça que je prends le petit de chez action comme ça pour éviter les transferts donc j'habille de bien et je viens déposer voilà en coloriant vraiment à l'intérieur de mon papillon j'insiste bien surtout sur les les parties principales et là je saupoudre tout de suite de poudre à embosser voilà donc on n'hésite pas à en mettre puisque de toute façon va les récupérer l'excédent alors je secoue un petit peu pour uniformiser voilà et là je viens tapoter sur mon papier pour enlever l'excédent donc là vous voyez la poudre c'est bien déposé donc je laisse sur le côté et je viens récupérer l'excédent de poudre qui est tombé dans dans mon papier donc je ferme si vous voyez bien la technique voilà et là tout glisse dedans voilà maintenant je reprends mon papillon et il n'y a plus qu'à passer au hit gun et voilà c'est beau non alors maintenant je vais vous montrer une petite astuce si vous voulez faire pareil mais que vous avez juste un tampon papillon et tampon texte ou n'importe quoi comme font et que vous voulez combiner les deux sans forcément tamponner votre texte ou votre feuillage sur le papillon alors tout d'abord il faut prendre un petit morceau de papier lambda une chute ou papier d'imprimante peu importe où vous allez tamponner le papillon que vous voulez que vous voulez insérer dans votre carte alors et là je vais venir détourer mon papillon qu'est ce que ça veut dire détourer et bien ça veut dire tout simplement le découper tout autour en laissant regardez juste un tout petit espace blanc tout autour alors petite astuce pour cette technique c'est le papier qui bouge et non vos ciseaux et voilà alors pourquoi faire ça vous allez vite comprendre donc maintenant je peux prendre donc le le papier je vais faire mon action hop voilà que je mets quand même plus ou moins droit on va essayer implique toi audrey voilà alors là je peux venir placer mon tampon où je le souhaite et j'ai perdu mon papillon mais c'est pas possible qu'est ce que j'en ai fait ah là là mais quel boulet mais quel boulet voilà j'ai eu peur alors c'est là toute l'astuce alors je vous rapproche que vous voyez bien voilà et là on va mettre à l'heure on va mettre ce fameux papillon que nous avons au préalable détourer donc pour qu'il tienne bien quand même on va prendre du scotch repositionnable ou alors du washi que vous utilisez pas voilà on le passe plusieurs fois comme ça sur la paume de la main pour qu'il perde un petit peu en collant que ça colle mais pas trop voilà donc on fait une petite boucle et on va venir le coller au dos voilà et on le place exactement sur notre papier voilà et là on peut venir placer le décor que l'on souhaite tamponner voilà par exemple je vais faire exprès de bien le passer par dessus celle ci voilà qui donne un effet pailleté voilà comme j'ai juste envie de faire des petits fonds en relief je l'avais utilisé pour ma mail art vous voyez ça fait des feuilles voilà des petits décors derrière très subtils j'aime beaucoup je peux enlever mon papillon leurre voilà et pour le coup ça n'a pas été tamponné dessus voilà je peux à présent le coloriser exactement de la même manière que l'on a fait précédemment donc là on a me Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501